Bonjour internotatrices et internotateurs. Nous nous retrouvons dans Geldenbourg où le clan des jeux du cygne vient de récupérer un nouveau membre. Ce nouveau membre s'appelle désormais Brudaf, c'est l'amoureux d'Onyx. Ça se voit là, amoureux, c'est tellement mignon. Ils ont une très bonne opinion l'un de l'autre, c'est une forme d'âme. Nous avons notre petite colonie qui se développe gentiment. Dans les objectifs, il va y avoir d'abord que je termine cet enclos, histoire que mes ânes ne crèvent pas la dalle. Il va y avoir le fait que je vais essayer de clôturer un peu le camp, parce que c'est un peu le bordel. Et surtout, c'est un peu une passoire. Donc, on va essayer d'utiliser nos cailloux pour faire des murs corrects. Pour ça, il faudrait que... Alors maintenant, oui, le problème, c'est toujours que j'ai deux très mauvais artisans. Je n'ai pas vraiment besoin de vêtements pour l'instant. Donc, pour Brudaf, je vais passer couturier en priorité 3 et artisan en priorité 2. Et puis, je vais lui faire des cailloux. Et puis, on va commencer à fermer progressivement les différentes zones. Donc, en structure, alors j'ai 165 blocs de marbre. Donc, mur marbre. Ça, ça va me coûter... 23, ça va me coûter 115. Parfait. Avec une petite porte pour pouvoir passer par là. Une petite porte. Par ici. Voilà. Ici, je vais également mettre une porte. Une porte en ardoise, par exemple. C'est une calcaire. C'est une calcaire. On va rester dans les mêmes coloris. Même si là, c'est pas les mêmes coloris. Là, on peut. Alors, c'est parti pour une porte en calcaire. Tac. Et puis, là, ça va être la même chose. Tac. Et des murs en calcaire. Et comme ça, on aura fermé cette zone-là. Ça reste une passoire, mais un peu moins. Alors, au niveau de la bouffe, où est-ce que j'en suis ? J'ai pas mal de stock. Pas d'inquiétude à avoir là-dessus. Malvinette va nous clôturer ça. Et donc, on va pouvoir déconstruire tout ça. Histoire que nos ânes est un peu plus à grailler. Qu'est-ce que j'ai comme quête active ? Disponible. Alors, béniction royale. Narcos souvenirs. Et en actif, j'ai un certain nombre de sites forestiers. Je peux récupérer plein de bois, mais j'ai pas de soucis. Des patates ici. Ça sera aussi intéressant, à un moment ou un autre, que je fasse mettre un peu de plancher ici. Des plages, j'en ai pas beaucoup. Onyx, c'est une belle tenue, avec une belle burqa. Sauf que la burqa, c'est pas pour elle. La boîte médiocre. La burqa, c'est pour Malvinette. Je crois bien, puisque c'est elle. C'est ça. Attends. Je vais aller m'équiper ça. Le problème, c'est que ça va l'obliger à enlever sa veste. C'est un peu dommage. On va pas s'embêter. Au niveau des zones, ça c'est toujours un peu pénible quand on construit des murs. C'est qu'il vous fout des zones de base. Ah, un mariage est prévu. Et un raid, il est également prévu. Alors... Les hommes buff, là, ils attaquent immédiatement. Ils sont trois, avec un pistolet. Et deux couteaux. Le pistolet est un bon tireur. Et les couteaux sont des pas trop mauvais en mêlée. Et ils attaquent par le sud, c'est-à-dire exactement par là où c'est le bordel. Alors... On va y aller tout de suite. Brudaf, est-ce qu'il a une arme ? Non. C'est une grosse quiche en combat. Et il n'a pas d'arme, tout va bien. Alors, qu'est-ce que je peux lui donner comme arme ? Un petit revolver normal. Tac. Alors... Brudaf va équiper un revolver normal. Et les autres se mobilisent. Où est-ce qu'ils vont attaquer ? Par le sud. Ah bah super ! Il y en a un qui attaque par l'ouest. Et les autres par le sud. Hop, on se mobilise en a dit. Malvinette, je viens par là. On va essayer de choper par ici. Alors... Brudaf. Malvinette, tu vas là. Brudaf, tu vas là. Onyx, qui est un peu moins mauvaise. Tu vas là. Ardarine, avec ta métraillette. Bon. Brudaf, tu vas aller te planquer par ici. Derrière un arbre. Tac. Toi, tu peux tirer de loin. Tu vas te mettre aussi derrière un arbre. Hop. Allez. Tac. Parfait. Boum. Ça, c'est fait. Malvinette, forcément un prix cher. Ouais, mais j'ai score en mêlée. C'est juste une catastrophe. J'ai vraiment... J'ai que Ardarine qui vaut le coup. Les autres, ils sont tellement mauvais. Tu vas rentrer te planquer. Qu'est-ce que tu me lâches ? Tu me lâches ça. Ça, c'est chouette. Les médocs, c'est toujours bien. Et donc, du coup, vous allez pouvoir reculer histoire de les choper dès qu'ils arrivent. Pas trop loin parce qu'il n'est pas très loin. Donc, en fait, vous allez rester par là. Voilà. Alors, c'est pas en mon plan. Qu'il aille vers le nord. Va pas embêter mes ânes. Là. Hop. Allez. C'est la merde. Broudeuf. Tu vas essayer de ne pas mourir. Immédiatement. Voilà. Fuyez. Pauvre fou. Euh... Tac. Je vais défoncer le but là. Mais non. Mais vas-y. Fuis. Fuis. Mais meurs. S'il te plaît. Voilà. Bien. Viens. Fuis. Fuis. Alors. Tac. Tac. J'en ai qu'un seul de bon. Mais heureusement, il est vraiment bon. Euh... Est-ce que j'ai des blessés ? Des vrais blessés ? Non. J'en ai aucun qui risque d'y passer. Euh... Voilà. On va récupérer. Le matos. Et... Broudeuf et NX. Ce sont donc... Ils sont en cours de mariage. Enfin, ils se sont fiancés. Mais ils sont tous les deux pas très en forme. Ouais. Enfin, ils vont se renforcer. Et ensuite, ils vont se foutre à l'hosto. Hop. Euh... Qui sait déjà ? Une aurore polaire. Oh ! Des oulis couleurs dans le ciel. Euh... Je ne me souviens plus. Qui est mon soigneur ? C'est Onyx. Ma soigneuse. Euh... Ils sont à combien ? 6, ça va. 6 et 4. Pas génial. Voilà. Gardarine nous soigne. Tout ce petit monde. Capsule de sauvetage. Ah ! Vous pouvez la sauver et espérer qu'elle vous rejoigne librement. Alors, est-ce qu'on a besoin de la sauver ? Oh ! Une bonne tireuse. Super immunité jalouse. Ça va. Euh... Ouais. On va essayer de la sauver. Elle n'a pas de blessures à long terme. Ah ! Par contre, elle est un peu vieille. Bon. C'est pas terrible, ça. Mais... Ah non, c'est Il. Pardon. Non, c'est une femme. Ouais, c'est le voile. Ça m'a donné l'impression que c'était Il. Euh... Eh bien, Gardarine, tu vas te réveiller et aller sauver Sleepy. Sleepy, le kangourou. Pardon. Tac. Vêtements lambeaux. Une pousse... Ce que je dis, qu'est-ce que c'est... Ah ! Un truc que je connais pas. Une pousse de... Gaurant laine a germé à proximité. Une graine spéciale peut être utilisée pour planter le majestueux arbre. Ah ! D'accord. Euh... D'accord. Alors, faire générer des ressources et des dryades utiles pour travailler cela. D'accord. Ça fait partie des trucs nouveaux. Euh... Ça permet de faire des arbres comme... Où est-ce qu'il est ? Comme celui-là. Ah non. Arbre anima, c'est pas la même chose. Mais j'ai su... Arbre goronino. Bon. Je ne connais pas. Eh bien... Prêt récolté. Eh bien... Go. Go récolter. Récupérer cette graine peut être utilisée pour planter. On va voir comment que ça se passe. Euh... Est-ce que tu as sauvé notre euh... Non, c'est bon. Onyx s'en charge. Ah. Hippie. Se joint à nous. Bon. C'est bien. Même si... Il est 75 ans, je crains un peu. Il va falloir le convertir. Euh... Ouais. Non. Effectivement, les esclaves dans la colonie et les exécutions sont... C'est pas tout à fait prévu. Donc euh... Il fait partie de quoi ? Des hommes zen tribal. Ouais, d'accord. Voilà. Il va falloir te convertir, Coco. Il va déjà falloir te soigner et ensuite te convertir. Alors, pardon. Du coup, bah... Tout à coup, on récupère deux nouveaux... De nouvelles personnes. Hop. Achever. Oui, t'aimes bien achever. Ah oui, c'est que c'est... On a besoin de gens qui tirent. Euh... Ça, c'est toujours important de le garder quelque part. Dresseur, bof. Dresseur. Eh ben... Tôt ou tard, tu le feras. Pour l'instant, on va pas le faire, mais... Tant que ça te met... Euh... Pas en joie. Construction. Ça sera bien. Fermier. Bauf. Euh... Bon, si ça peut aider. Forestier. Pareil, si ça peut aider. Ah, par contre, tu es un artisan. Et ça... Tu aimes l'artisanat. Et moi, j'aime les gens qui aiment l'artisanat. Euh... Bien. On va enfin arrêter d'être comme des pouilleux. Euh... Avec... Personne pour bosser, pour faire... Pour faire les différents... Vêtements. Euh... Donc, tu dois fabriquer des burkas. Tu dois fabriquer des masques. Euh... Et on va faire faire ça. Paparonix, du coup. Euh... Tout travailleur qui a au moins 4. Hop. C'est-à-dire par l'un de nos deux nouveaux. D'arrivée. Et plein de tissus. Parfait. Quand il sera soigné, il va pouvoir bosser un peu. Grossiste. Et... Une infection, merde. Euh... Qui est-ce qui est ? C'est Broodaf qui est une infection. Eh bien, Onyx, tu vas soigner cette infection. Parfait. Hop. Euh... Alors... Qu'est-ce qui est notre... Notre causeur ? Notre causeur, c'est Malvinette. Euh... Malvinette... Qu'est-ce qui... Oh, bison enragé. Merde. Broodaf. C'est la même ou c'est... Hop. Hop. C'est bon, c'est géré. Alors... Il est où, le bison enragé ? Il est là. Euh... Bah, le bison enragé, il va se faire défoncer. C'est parfait. Voilà. Et du coup, tu vas aller me dépecer ça. Euh... C'est qui notre cuistot ? C'est Onyx. Décidément, elle fait tout. Euh... Euh... J'ai pas de... Si, là, pardon. Comme j'ai... J'ai démarré une autre partie solo entre temps, du coup... Je me mélange. Euh... Je souhaiterais... J'ai qu'une seule personne qui fait de la bouffe. Euh... Malvinette, ce qui est pas très en forme. Mais je pourrais la mettre en cuisine aussi, pour filer un coup de main de temps en temps. Folie furieuse. Et bah... De lanc... Ah merde. Euh... Ardarin. Il va falloir que tu l'empêches. A coup. Hum hum. Bon. elle est à combler des chaussures manier waouh ils sont tous cassés mais jean et malvinette voilà ils sont tous quand c'est malvinette tac tu veux capturer machin maintenant tu vas mettre là pas ici me saoule un peu tout ça il est dans quel état d'art il n'est pas très en forme toi bon tu vas lui faire du commerce alors bon normalement c'est pas une très bonne idée de causer avec assis ça va généralement il dit une annonce comme quoi les gens ils sont pas contents enfin c'est c'est moins bien de d'échanger avec quelqu'un qui est blessé alors qu'est ce que tu peux me donner alors ça ça peut être pas mal c'est un bon tissu je sais pas un tissu de ouf mais c'est un bon tissu donc je vais le prendre est ce que j'ai besoin de ouf alors je peux te filer ça j'ai récupéré la graine il va falloir que je la je peux te revendre pantalon médiocre je ne garde pas surtout quand ils sont dans un sale état alors j'ai un âne et une annette je vais me faire un peu plus de thunes en revendant mon autre à non non est ce que j'attends mes autres à non ouais non je vais faire de la thune pour l'instant ça peut toujours servir je vais revendre mon petite pause très courte donc qu'est ce que je vais faire j'ai plein de cuir en fait j'ai plein 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 de de plein de choses mais sont synthés c'est bien son tissu synthétique de la bidoche je vais en avoir avec mon bison donc j'en ai pas vraiment besoin ah non j'ai pas toute ma boue allez on avait dit ouais ce serait quand même hop mais on va s'arrêter là 35 minutes c'est toujours bon à garder là maintenant je vais pouvoir faire des vêtements avec des vrais artisans donc hop je vais utiliser tout ça voilà onyx quand t'auras fini vas-tu me saignera broodaf freinie au bois dis donc malvinette qui pète un câble qui insulte tout le monde non qui insulte onyx a décidé que c'était onyx qu'elle insulte ah et aussi brio c'est bien ça va mettre la bonne ambiance bah maintenant elle est totalement guéri super l'insulte tout le monde est totalement guéri onyx totalement guéri aussi ils s'en vont ça j'aimerais que tu me transportes en urgence ah merde du coup il est en train de consommer mais tellement j'aimerais d'abord que tu me fasses et toi ma cuisinière hop affaire va cuisiner femme pardon ça va pas plaire hop et ma lunette continue d'inciter tout le monde hop et voilà allez elles étaient guéries et maintenant elles se tapent dessus super tout le monde est blessé c'est formidable bon c'est un peu le risque quand on a quelqu'un qui est en crise d'insultes moi des petits plats voilà et maintenant la soigne onyx et va te soigner toi aussi bah il est soigné malvinette non tu veux pas de la soigner elle bon eh ben je vais faire comme la fois précédente je vais mettre l'enregistrement pause le temps que les gens soient un peu plus en forme et puis on se retrouve un petit peu plus tard alors petite mise au point de guerre mieux tout à l'heure ils sont tous hs donc on a sleepy qui est parti dans une crise de psychotique où il se balade voilà mais deux donc mais deux prisonniers sont tous les deux blessés parce qu'ils ont tous les deux ils se sont tous les deux énervés et il a fallu les calmer du coup méga sont également tous blessés c'est formidable tout se passe très bien madame la marquise comme quoi même quand tout le monde est hs bas il se passe des choses allez une petite inflexion pour brio oh bah encore de l'embrodie tiens décidément temps ils sont presque tous à peu près en point voilà bourg d'oeuf est de nouveau dispo ce serait bien que si le pire est de se balader comme en abruti alors ça c'est nouveau donc la tinctoria c'est nouveau pour moi en tout cas colorant ça ça permet de teindre les vêtements je ne sais pas du tout comment est ce qu'on s'en sert par contre c'est sans doute une recherche comment est ce qu'on utilise la tinctoria comment que c'est ce que c'est avec qui tapis non je suis pour moi je regarderai entre deux épisodes elle et unix est dispo là pour retourner préparer des petits plats parce que c'est comme un peu la merde moins une passion et ensuite t'as qui Sleepy, il faut qu'il bouffe aussi, désolé, la nourriture se fait rare, oui c'est ça, il se fait très très rare la nourriture, Tantoria a pourri sur pied, ah ouais carrément, merde. Bon, Sleepy est toujours en état psychotique, mais ma base commence de nouveau à fonctionner, Malvinette est presque dispo également, Ardarin est en très bon état mental, contrairement à d'autres. Qu'est-ce qu'il a fait de ma... Ah, Sleepy n'est plus en état psychotique, formidable. Malvinette, tu vas essayer de me le convertir, ça n'a pas fonctionné, mais ça a baissé la certitude. Bien, et on recommence à faire quelques recherches, Sleepy est totalement guéri, formidable, Il lui faut donc une arme à distance, et bien, petit revolver normal, c'est pas ouf, mais on fera avec. Alors, qu'est-ce que je peux faire de tout ça ? Est-ce que je me suis fait un truc de forgeron ou pas encore ? Non, pas encore. Ah oui, j'ai très peu d'acier, c'est vrai. Il va me falloir de l'acier. Ouais, lui, il sera pas content, mais c'est pas très très grave, on fera avec. Ça, c'est dans les préceptes de son idéologie. Le zen tribal, il aime pas, il désapprouve le fait qu'on mine. Ce qui explique les messages que vous avez vus juste avant. Donc, il va pas aimer quand les autres vont aller miner. Même si, bon, il faudra bien qu'ils fassent avec. Voilà, c'est le message que vous avez là-haut. Hommes zeniths sera perturbés en cas de minage. Mais, ils vont quand même miner, parce que j'en ai besoin. Ouais. Ouais, va faire des pétards, histoire que... Bon, je vais peut-être leur dire d'aller tous fumer un petit peu. Euh, là, les drogues sociales pour tous. Histoire que vous soyez un peu plus heureux. Ça fera un peu moins de revente. C'est pas très très grave. Mes pièges, il faudrait qu'ils soient mieux placés que ça. Aux angles, c'est mieux. Tac. Tac. Pourquoi aux angles ? Parce que, en fait, quand les gens se mettent à essayer de tirer, en général, ils le font. En étant, en se protégeant. Et c'est une zone classique. Pour se protéger. J'aurais besoin que... Non, 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 non. Ah, tu peux pas faire de... Bah... Tu peux pas faire de plats raffinés. Tu pourrais me faire des plats raffinés végétariens, je trouve. Pourquoi tu ne fais pas des plats simples ? Je ne sais pas. Tu vas me faire 10 plats raffinés. Tac. 9. 3. 4. Et puis, des plats raffinés végétariens, fois 1. Que tu veux me faire... Non, c'est en dessous. Jusqu'à en avoir 10. Voilà. Donc, Monique, c'est que je suis moi d'insister. Mais... Pourquoi tu ne veux pas me faire de la cuisine ? Je ne comprends pas... C'est quoi ce bégard ? Ah, j'ai plein de trucs pour me shooter. En fait, je n'ai vraiment pas beaucoup de bouffe. Mais c'est la même merde. Bon, il va falloir les chasser, les gens. Il va falloir aller chasser en vitesse. Allez, tac, tac, tac. Allez, me chasser tout ça. Non, pas les rataboum. Allez, me chasser du mufalo. Du mufalo grill. Du bison. Allez, on va se faire plein de viande. Il faut y aller. Et Fissa. Tu ne vas pas aimer ça. Tu vas éviter de le faire. Donc, ça ne va pas lui plaire si je tue des petits animaux. Je pensais que c'était plein, mais en fait, ce n'était pas du tout de la bouffe. C'est qu'il y a des trucs pour fumer des pétards et faire de la binouze. J'ai revendu trop de bouffe. C'est quand même vraiment con. Vendeur de produits exotiques. Alors, c'est bien les produits exotiques. Mais, généralement, ça n'a pas de bouffe. Tant pis. Maladie grave. Attendez, où tu tournes en immunité et tout ? 90, c'est bon. Ah oui, c'est dans les trucs qui étaient drôles pendant que j'étais en pause. J'ai eu une crise d'énervement avec... Je ne sais plus quel cerf d'arine, je crois, qui avait défoncé le bison qui avait été tué par le précédent groupe. Tu t'aimes bien. Toi, t'es beau, tu vas me faire un peu de commerce. Alors, qu'est-ce que tu peux me proposer ? Pas grand-chose, parce que je n'ai pas beaucoup de sous. Il faut que je fasse un truc de ma graine, de ma machin truc, là. Nez esthétique. On peut carrément faire de la chirurgie esthétique, quoi. L'hyperfibre, c'est bien, mais ça coûte un peu cher. 942, rien que ça. Pour faire des vêtements avancés, c'est une très bonne chose. Mais pour ça, il faut avoir des trucs à revendre. Et en fait, je n'ai pas grand-chose à revendre. Donc, bah, tant pis. Tant pis. Hyperfibre, attendra. Attends, ce que je pourrais faire. C'est qui mon mineur en chef ? Mon mineur en chef. Malvinette. Qui fume un pétard. Je peux aller récupérer un peu de sous. Je peux aller miner, en fait, ce que j'ai là. Ok, tant pis. Moi qui pensais que j'avais trop de bouffe. C'est quand même vraiment débile. Bon, je termine ma ration de survie. Onyx. C'est tous des quiches en tire. Bonne nourriture à base de viande de rat. Vengeance de mufalo. Bah oui, forcément. Boum. Je t'en foutrais de la vengeance. Mouahaha. Hop, lui. Voilà. Bah, on commence à s'en sortir. Allez, un autre mufalo qui n'est pas content. Boum. C'est bon, ça. Allez. Il y a de la bouffe. Je vais lui faire faire aussi, du coup, des plats raffinés carnivores. Sans que je n'ai personne n'en pas répété en boucle. Hop. Et plats carnivores raffinés. Jusqu'à en avoir des steaks. Ah bah, moi j'aime bien les cadeaux comme ça. Bon. J'aime beaucoup les cadeaux comme ça. De l'or. Hop. Sleepy me fait mes vêtements. C'est très bien. Alors, je vais aussi lui faire... J'ai pas mal de vêtements en lambeaux. Donc, je vais faire une base. J'aime bien, en général, je me fais deux. Avec un niveau de qualité au moins normal. Voilà. Pour en avoir en permanence deux en stock. Comme ça, ils s'équipent comme ils peuvent, quand ils veulent. Avec chemise. Et pantalon. Voilà. Et bah, ce que je vais faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode là. Je vais programmer toutes mes ventes. Toutes mes productions. Et puis, comme ça, je m'entourerai à ça au prochain épisode. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada